Jean-Claude Dusson, présent, Joanne Niemi donne le pouvoir à Jean-Claude Dusson, Jean-Michel Bruneau, présent, Aurore Collin, pouvoir à M. Bruneau, Joseph de Roff, présent, Régis Poincelin, présent, Daniel Vitura, présent, Véronique Papin, pouvoir à Mme Poincelin, Pierre Couble, présent, Henri Offenlock, présent, Janine Cohen, présent, Marie-France Pirriou, présent, Gilles Raveau, présent, Catherine Rogowski, présent, Alice Kévidi, présent, Luc Dumais, présent, Jean-Luc Alizon, pouvoir à Jean-Louis Barreau, Pierre-Jean Aubertin, présent, Jean-Louis Barreau, présent, Yonel Horry, pouvoir à Pierre Couble, Michel Bretagne, présent, Carole Tingury, pouvoir à M. Raveau, Aline Riera, présent, Colette Ducasselle, présent, Christian Hilleret, présent, Annie Lamotte, présent, Alain Vidry, pouvoir à M. Hilleret, Bertrand Bruneau, présent, Sandrine Zeck, présente, Merci, secrétaire de séance, Aline Riera, Alors, les décisions, décision numéro 90, Renouvellement de la convention avec le CIG pour le remboursement des honoraires des médecins de la commission de réforme et du comité médical interdépartemental et des expertises médicales selon le barème fixé par le CIG. Décision numéro 91, contrat d'entretien de la sirène de l'église avec par la société de mai pour la somme de 163,20 euros TTC par an. Décision numéro 92, fixons le tarif de la sortie Bulling du Club Collège du 19 octobre, 5 euros par personne. Décision numéro 93, fixons le tarif de la sortie 16-25 en carting du 23 novembre, 5 euros par personne. Décision numéro 94, fixons les tarifs de la redevance d'occupation du domaine public. Décision numéro 95, annule et remplace la décision numéro 80, fixons les tarifs de la pièce de théâtre Les filles aux mains jaunes. Gratuit sur invitation, 12 euros tarif réduit, 18 euros plein tarif. Décision numéro 96, une MAPA de maîtrise d'oeuvre, prestations intellectuelles pour la réhabilitation du centre-ville, pour la déconstruction, la protection et la restauration de la cave médiévale par les ateliers Touchard pour un montant de 51 633,00 euros TTC. Décision numéro 97, fixons le tarif des séances pour les adhérents du CNAS, 5,50 euros pour les séances en semaine. Décision numéro 98, évidemment c'est le cinéma, décision numéro 98, convention d'occupation précaire avec le comptoir des créateurs du 14 novembre 2017, au 31 décembre 2018, pour la somme de 1840,00 euros TTC. Décision numéro 99, fixons les tarifs de la sortie de la patinoire du 5 décembre pour le centre de loisirs, 144,00 euros TTC. Décision numéro 100, contrat avec la société Joie pour le spectacle de fin d'année du centre de loisirs, pour le montant de 744,43,00 euros TTC. Décision numéro 101, fixons les tarifs de la sortie des 16,25 ans pour le Jump Park du 14 décembre 2018, pour un montant de 5 euros par personne. Décision numéro 102, fixons les tarifs de la sortie réalité virtuelle du 7 décembre pour le club collège, pour un montant de 4 euros par personne. Approbation du compte-rendu du 16 octobre 2018. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? On passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, M. Leray, M. Vibril, Mme Lamotte, Mme Ducastel, M. Bertrand Bruneau, Mme Gzeck, qui est pour adopter à la majorité. Merci. Note de synthèse numéro 1, débat d'orientation budgétaire 2018. Je donne la parole à l'adulté d'Europe. Ok, merci. Alors, je ne vais pas vous lire la totalité du rapport d'orientation budgétaire, parce que c'est le document qui fait, je crois, cet antifage. Je me propose de vous présenter un petit peu un résumé. Je dirais simplement que ce rapport est partagé en trois parties. Une part, le contexte économique dans lequel on fait ce rapport d'orientation budgétaire 2019. Ensuite, l'état de l'exécution du budget 2018. Et puis, les orientations pour 2019. Alors, si vous voulez, on va commencer par la première page. Je dirais, je vais vous présenter rapidement les principales réformes en cours. On a d'abord la réforme de la taxe d'habitation. Vous savez très certainement que cette taxe, elle va être supprimée d'ici trois ans, c'est-à-dire d'ici le budget 2020. Entre temps, 80% des contribuables ont eu une remise en 2018 de 30%. Elle sera de 35% en 2019 et 35% en 2020. De telle sorte que, je dirais, en 2020, il n'y ait plus de taxe d'habitation. Alors, pour les gens, quand on dit que 80% des contribuables, ça ne veut pas dire sur Saint-Arnoux, 80% des contribuables de Saint-Arnoux. Sur Saint-Arnoux, en réalité, je crois que c'est de l'ordre de 52% des contribuables qui ont eu cette remise de 30%. Sachant que tout ce qui a été voté en 2018 au niveau éventuel, d'augmentation éventuelle de taxe d'habitation, il n'y a pas de remise. C'est-à-dire que l'État, il part du montant de la taxe d'habitation 2017 et tout ce qui est postérieur à 2017, c'est à la charge des contribuables des différentes communes. Pour ce qui nous concerne, on a eu notamment sur 2018 l'augmentation liée à la GEMAPI. La GEMAPI, c'est une taxe qui représente en gros, en moyenne, je crois, de l'ordre de 10 euros par habitant et que vous avez vu sur votre taxe d'habitation. Une partie sur la taxe d'habitation et une autre partie sur la taxe foncière. Alors, ce qu'on ne sait pas, bien entendu, c'est comment, en 2020, je dirais, cette taxe d'habitation, où, en principe, à partir de 2020, personne ne va la payer, comment l'État va compenser. Il y a aussi un problème, c'est que dans la mesure, désormais, c'est l'État qui va payer cette taxe d'habitation, je dirais, c'est l'indépendance des communes qui est mise en cause d'une certaine façon. Bon. Deuxième point, alors, normalement, d'après les textes, il devrait y avoir une réforme, je dirais, en 2019, devant préciser comment cette taxe d'habitation va être remplacée à partir de 2020. Bon. Néanmoins, malgré le fait que, je dirais, il y a des réajustements, on ne sait pas exactement comment ça va être compensé par l'État. Deuxième point, c'est l'évolution de la DGF. L'État s'est engagé à ce que la DGF, globalement, reste constante en 2018 et 2019. Mais, il faut savoir que, je dirais, il y a des choses qui se rajoutent au niveau global. Il y a, par exemple, les aides à apporter à l'île de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Je crois que c'est de l'ordre de 600 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est, je dirais, ça vient en moins de la DGF. Alors, pour ce qui nous concerne, je dirais, déjà en 2018, on a eu 39 434 euros de DGF en moins. On est passé de l'ordre de 366 000 à 346 000 ou quelque chose comme ça. Alors, compte tenu de ça, pourquoi ? On ne sait pas trop pourquoi, mais je dirais, on a prévu en 2019, sur le budget primitif, de descendre la DGF à 300 000 euros. Parce que, pour l'instant, on ne sait pas du tout quel sera le montant réel. Ensuite, il y a aussi un certain nombre de mesures qui auront des conséquences, qui sont des mesures en matière de rémunération. Il y avait une réforme de la PPCR qui devait s'appliquer en 2018, qui n'a pas été faite en 2018, qui ne sera faite qu'en 2019. Mais ce que l'on sait d'ores et déjà, c'est que, globalement, ça devrait représenter une augmentation de 2 % de la masse salariale. Alors, ce que j'ai mis en tissé, je ne dis pas plus des frais de mission, c'est plus anecdotique, mais néanmoins, l'État prévoit, a priori, une augmentation de la masse salariale de l'ordre de 2 % en 2018. Voilà le contexte économique dans lequel on doit... Parcours professionnel des carrières et des rémunérations. Merci. Merci. C'était pas intuitif. Eh bien, voilà un petit peu pour ce qui concerne le contexte économique. On va peut-être regarder un petit peu, maintenant, je dirais, l'analyse rétrospective de l'année 2018. S'il vous plaît. Je vais vous passer le tableau suivant. Voilà. Alors, bon, je dirais, sur 2018, premier point, la situation de la trésorerie. Globalement, la trésorerie, elle est relativement stable sur l'année, c'est-à-dire, en moyenne, sur les 10 premiers mois de l'année, c'était 1,577,177 euros. Sachant que, au 31 octobre 2018, on est avec une trésorerie de 1,419,000. On a confronté nos propres chiffres aux chiffres que nous donne la trésorerie principale. À quelques milliers d'euros près, on est sur les mêmes chiffres. Bon, ce qui veut dire, je dirais, on a une trésorerie qui est relativement à l'aise. C'est important pour la suite. Au niveau des charges de personnel, on va être à un niveau similaire à 2017. En 2017, on a eu un montant de 3,298,000 de masse salariale. Je pense qu'en 2018, on aura un montant global qui sera aux alentours des 3,3 millions. Alors, plus ou moins, j'avoue que je ne sais pas exactement. Le troisième point également qui est important, c'est l'évolution de la dette. Vous voyez cette courbe, on est parti d'une dette qui était de l'ordre de 4 millions d'euros en 2010. Aujourd'hui, on est à 2,5 millions d'euros, sachant que dans ces 2,5 millions d'euros, on a déjà comptabilisé un emprunt de 300 millions d'euros dont on parlera tout à l'heure, sur 2018. Au niveau de la fiscalité locale, on n'a pas fait bouler la taxe d'habitation depuis 2012, 14-23. Par contre, la taxe foncière, c'est vrai qu'on est passé en 2012 de 10,51 à 14,51 en 2016, puisqu'on a augmenté de 2 points en 2015 et à nouveau 2 points en 2016. Bon, a priori, on reste au niveau de la taxe foncière avec un taux qui est très en deçà de la moyenne nationale. On le verra tout à l'heure, on n'a pas prévu d'augmenter les impôts locaux sur 2019. Je vous ai mis un tableau qui met d'une part les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement depuis 2011. Je dirais qu'on ne peut pas tirer grand-chose de ce tableau, sinon que les recettes et les dépenses sont pratiquement au même niveau, on le voit dès en 2017. En 2015, il y avait des éléments un peu particuliers qui expliquent cette montée des recettes de fonctionnement. Je crois d'ailleurs que c'était la vente du terrain à 900 000 euros du champ des pommiers qui fait cette montée assez spectaculaire des recettes de fonctionnement 2015. Ensuite, je me propose de regarder l'avancement des dépenses d'investissement. On avait dans un premier budget supplémentaire un montant de dépenses d'investissement qui était de 3 330 465 euros. Aujourd'hui, on est avec un budget réalisé de 1 847 776 euros, compte tenu des restes à réaliser que l'on aura en fin d'année. Alors, la principale explication, pourquoi on n'est pas du tout dans le budget tel qu'on l'avait voté, c'est qu'on a notamment la Maison des jeunes de la culture et des sports, qui n'a pas beaucoup avancé depuis un an, et on a là une somme de 700 000 euros qui n'a pas été dépensée. Alors, pourquoi ça n'a pas avancé au niveau de la Maison des jeunes de la culture ? On a toujours dit que, je dirais, on démarrera le dossier et les travaux, que lorsqu'on aurait la subvention du Conseil régional, il était prévu, en principe, que le Conseil régional prenne position, je dirais, avant la fin d'année 2018. Or, aujourd'hui, on sait que le Conseil régional ne prendra pas position avant le mois de mars 2019. C'est-à-dire que, bon, je dirais, on ne fera rien avant d'avoir l'assurance d'avoir cette subvention, qui m'a toujours dit que, si on n'avait pas cette subvention, on ne s'engagerait pas dans cette dépense. Pour les recettes d'investissement, bon, pas grand-chose à dire. On a réalisé 561 668,24 euros de recettes, sachant qu'on a aussi le virement de la section de fonctionnement pour 1 236 67 74. Dans le budget supplémentaire, on avait prévu un emprunt de 928 094,23 euros. En réalité, ce qu'on se propose, et on en parlera tout à l'heure, c'est de faire simplement, sur 2018, un emprunt de 300 000 euros. Ça nous suffira et ça nous permet aussi de maintenir l'endettement quasiment au même niveau, puisqu'on était, à fin 2017, à 1 479 000, et on sera, en fin 2018, à 2 500 000. Je ne sais pas si j'ai dit, je crois que j'ai dit, à 1 484 000. Mais 2 370 000, vous n'avez plus des voix. Voilà ce qu'on peut dire, je dirais, où on en est en 2018. Alors, je vais peut-être des questions sur l'exécution de 2018. Je pense qu'on devrait avoir un résultat difficile de dire quel sera le résultat, mais je ne suis pas trop inquiet, parce que, rappelez-vous, dans le budget supplémentaire, on avait émis un poste dépenses imprévues de 300 000 euros. On n'y a pas encore touché à ce poste, donc on devrait le retrouver en fin d'année. Les orientations 2019, on va déjà regarder au niveau du fonctionnement, parce que c'est un poison particulièrement, section fonctionnement. L'objectif, c'est de maintenir la masse salariale, sachant que, je vous ai parlé tout à l'heure, avec des mesures au niveau gouvernemental, on prévoit de l'ordre de 2%. Ce qui fait qu'au niveau du budget primitif, ce sera réajusté, bien entendu, au niveau du budget supplémentaire, mais au niveau du budget primitif, on prévoit de mettre 3 516 260, qui est contre 3 421 615, qu'on avait mis au budget 2018, c'est-à-dire une augmentation qui est de l'ordre de 2,7%. Je pense qu'on prend, je dirais, un certain nombre de précautions à ce niveau-là, mais on est au niveau du budget, donc prenons nos précautions. Pour ce qui concerne les tarifs qui sont pratiqués, on se propose de regarder les tarifs en cours d'année, et éventuellement, en fonction de la situation de chaque activité, de revaloriser ces tarifs en fonction du coût de la vie. Pour l'instant, on est avec des prévisions d'évolution du coût de la vie, je crois que ce sont de l'ordre de 1,7% sur l'année 2018. On y a plus actuellement, on est plutôt à 2,2% à fin septembre, mais je dirais que ça devrait se calmer sur la fin de l'année. On le voit d'ailleurs actuellement au niveau des prix du carburant qui baissent indiscutablement, puisqu'on a grosso modo perdu une dizaine de centimes depuis un mois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on maintiendra la fiscalité locale au niveau où elle en est, c'est-à-dire 14,23 pour la taxe de l'éducation, 14,51 pour la taxe foncière sur le bâti, et je ne me souviens plus du montant sur la taxe foncière du non-bâti, mais on ne bougera pas. Alors, on mettra au budget très certainement 700 000 euros d'emprunt. On l'expliquera tout à l'heure lorsqu'on votera pour l'emprunt qu'on veut faire, puisque l'objectif c'est d'emprunter 1 million d'euros, je vous expliquerez tout à l'heure pourquoi, 300 000 euros sur 2018, et 700 000 euros qui seront mis dans le budget, dans les recettes, l'investissement du budget 2019, mais qu'en réalité, on pourra débloquer soit en 2019, soit en 2020, en réalité, quand on le voudra. Si vous voulez, au niveau, ce n'est pas la prévision budgétaire globale, c'est simplement au niveau de la section fonctionnement, grosso modo, on sera au même niveau qu'en 2018, avec une évolution qu'on estime à moins 0,29%, moins 0,3%, enfin, on le verra le mois prochain, lorsqu'on votera le budget. On va faire le tour un petit peu des principales orientations par secteur. Je dirais, au niveau du secteur social, notre objectif, c'est la poursuite de la politique en faveur des personnes les plus démunies par l'intermédiaire des CCAS. Alors, au budget primitif, on prévoit une subvention au CCAS de 110 000 euros, sachant qu'on la reverra, bien entendu, lors du budget supplémentaire, en fonction du résultat qu'aura le CCAS au 31 décembre 2018. De même, au niveau du secteur animation, c'est de reconduire les manifestations habituelles, avec une subvention au cinéma, qui là aussi, au budget primitif, sera à 110 000 euros, sachant qu'elle sera réajustée au budget supplémentaire lorsqu'on aura le résultat du cinéma au 31 décembre 2018. Ensuite, au niveau du secteur bâtiment, on a prévu de commencer le changement des huisseries au niveau de la mairie. On va mettre 50 000 euros à ce niveau-là. Ce ne suffira pas, loin de là, pour modifier, changer toutes les huisseries, mais ça nous permettra de démarrer. On a un complément à faire lorsqu'on aura changé la porte de la mairie. En principe, la porte de la mairie doit être changée d'ici la fin de l'année. Il faudra changer le sol à l'entrée de la mairie, ainsi que modifier le visiophone pour le montant de 6 000 euros. Et puis, on va remplacer également l'alarme, qui commence à donner des signes de fatigue, pour 6 000 euros. Ça nous réveille assez fréquemment, au milieu de la nuit. Il n'y a aucune raison de le faire comme ça. Au niveau des écoles, on prévoit de rénover les sols, notamment du préau du jeu de pomme, pour 8 500 euros, et puis de remplacer des luminaires dans les classes, le tout pour 18 000 euros. Au complexe sportif, on parlerait après de la maison des jeunes de la culture, il y a l'éclairage des cours de tennis couverts pour 26 000 euros, qu'on mettra très certainement au budget supplémentaire, ainsi que des badges pour 25 000 euros. Les badges d'entrée, pour permettre, je dirais, aux gens qui utilisent couramment le complexe sportif de pouvoir y rentrer sans problème. On a prévu également la ressourcerie, je crois que la toiture est déjà programmée au niveau de 2018, et par contre, il ne faudra refaire l'électricité, et là, on prévoit un budget de 15 000 euros. On a également une chaudière à remplacer pour 5 000 euros, et puis on voudrait sécuriser un petit peu nos services techniques, parce que, bon, je dirais, pour l'instant, ce n'est pas très sécurisé, et ça pose quand même quelques problèmes. pour ce qui concerne le cimetière, il y a le jardin qui est en voie de... les travaux sont en cours, il devrait être terminé d'ici une quinzaine de jours, mais on rachètera à niveau des cases de colombarium pour 8 000 euros. Je crois que c'est à peu près ce qu'on met avec les 2 000 euros, et je crois que les valeurs aujourd'hui doivent rester 8, je crois qu'ils sont disponibles. Donc, c'est un peu juste. Au niveau du secteur environnement, développement durable, l'objectif, c'est de diminuer les déchets. On veut, en principe, il est prévu que les déchets biodégradables soient collectés au niveau de la restauration scolaire et transportés, je crois que c'est vrai, tant, s'il ne me trompe pas, ou ils devraient être transformés. La reprise des activités de la ressourcerie, à mon avis, il faudra attendre le 2e semestre 2019, pardon, parce que d'ici là, il y a quand même pas mal de boulot à faire. L'objectif, c'est aussi de continuer à essayer de réduire la consommation des fluides parce que les fluides, malheureusement, c'est des choses qui ont tendance à s'accroître. Ensuite, on veut développer les jardins partagés, l'éco-pâturage, vous verrez tout à l'heure un contrat d'éco-pâturage et puis on continuera à adhérer à bruit par rif. L'entretien de la rivière, on voudrait remettre en service la cascade de l'Aleu qui, pour l'instant, ne fonctionne pas du tout. Au niveau des espaces verts, on voudrait trouver des techniques alternatives aux phytosanitaires. Vous savez qu'on n'utilise plus de phytosanitaires depuis deux ans maintenant, s'il ne me trompe pas. Trois ans même, je ne trompe pas de vide. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé véritablement de méthode, je dirais, qui ne soit pas trop consommatrice de travaux pour remplacer ces phytosanitaires. Alors, je voudrais rappeler également qu'il faudrait déjà que chaque personne comprenne que, je dirais, les plantes qui se développent devant le pavillon, devant la clôture, je dirais, c'est à chacun de les détruire. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. On veut également réhabiliter l'ère de jeu du parc Arsenault parce que c'est une ère de jeu qui nous appartient et actuellement, il est en nos états, donc on se propose de la remplacer l'année prochaine. On développe également un réseau médiathèque. Il y a, je crois, neuf communes qui sont partie prenantes. L'objectif, bien entendu, c'est de faire en sorte qu'il y ait des échanges entre l'ensemble des documents, etc. Et plutôt que chacun achète ses propres documents, faire en sorte que ces documents circulent entre les neuf communes. C'est en cours de mise en route. Pour ce qui concerne la police municipale, bon, il n'y a rien de particulier. Ce sont les renouvellements habituels. Au niveau secteur scolaire, on maintiendra le butelet de fonctionnement de 41 euros par élève que l'on verse depuis déjà quelques années. Et puis également une ADSEM par classe de maternelle. Je crois qu'il est bien apprécié par les enseignants des classes maternelles. Alors, on a un nouveau marché de restauration scolaire. Pardon. Je vous rappelle simplement que depuis le mois de septembre dernier, c'est la société New York qui est chargée de fournir les restaurants scolaires. Ça coûte un peu plus cher que ça coûtait auparavant puisqu'on prévoit une somme de 208 000 euros sur 2019. Mais je crois qu'il faut mettre en évidence également c'est qu'on a très sensiblement amélioré la qualité des repas puisqu'on a désormais, je crois qu'au niveau des légumes et l'ensemble des produits laitiers, des produits bio et les viandes sont toutes labellisées et on propose un repas végétarien par semaine à tous les élèves. Donc, bien évident que tous ces éléments font que ça coûte un peu plus cher que ça coûte. on a prévu de renouveler des ordinateurs portables au niveau des TNI il y en a pour 4 800 euros. On va également en cours d'année 2019 aménager les lignes de self dans les restaurants scolaires parce qu'on voudrait effectivement que ce soit du self soit utilisé par les enfants. Ces travaux se feront bien entendu durant les vacances très probablement les grandes vacances donc sera mis au budget supplémentaire. Et puis, il nous faut renouveler du mobilier de l'accueil collectif des mineurs pour 7 000 euros. Dans le secteur sécurité voie et transport on va voir la mise en accessibilité des arrêts de bus de la ligne 10. Ça coûtera globalement compte tenu des subventions que l'on a du fait qu'il y ait déjà deux je crois que ces deux arrêts de bus qui sont traités dans le cadre du plan de circulation ça nous coûtera globalement 103,704 euros 40. Je crois que c'est simplement là pour répondre à la réglementation telle qu'elle existe et on va le faire conformément à cette réglementation. Dans le secteur urbanisme on a la déclaration de projet pour le champ des pommiers et puis la subvention foncière que l'on verse tous les ans à I3F qui en principe sera la société qui construira les logements sociaux au niveau du centre-bien. Au niveau de la voirie on prévoit de consacrer 440 000 euros pour l'entretien du patrimoine routier. Vous savez le patrimoine routier c'est quelque chose qui se dégrade assez rapidement il faut qu'on y consacre une somme importante. On démarra également les études préliminaires pour la réhabilitation de la rue de la Fontaine 25 000 euros. La rue de la Fontaine c'est une rue qui est en très mauvais état il faut bien reconnaître elle n'a jamais été rien n'a été fait depuis plus de 50 ans dans le registre ça ne date pas d'aujourd'hui je pense qu'il est temps de faire quelque chose mais avant de faire quoi que ce soit il faut bien l'étudier parce que ça ne va pas être simple. Il y aura la fin de l'aménagement de la place de la mairie vous avez le parking qui est en train de se faire qui devrait se terminer d'ici la fin de l'année on a voulu attendre que ce parking soit terminé avant d'aménager la place de la mairie parce qu'on voulait que ça je dirais qu'il n'y ait pas de choses qui choquent entre l'aménagement de la place de la mairie et ce parking on a mis pour l'instant 10 000 euros au BP pour faire une étude et bon il faut que cette étude sera faite il faudra remettre une somme complémentaire en cours d'année je pense que ça sera un budget supplémentaire pour ce qui concerne la fibre optique la décision a été prise c'est la société Orange qui est chargée de détoyer cette fibre optique en principe ils vont déployer je crois que c'est une dizaine d'armoires en cours d'année 2019 sachant qu'il faut qu'ils aient l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France parce que certaines armoires sont à proximité de l'église et à ma connaissance pour l'instant je ne sais même pas si on fait la demande à ce niveau là il faudrait qu'ils aient de la demande parce que bon sinon ça risque de traîner on a prévu également de s'équiper d'un nouveau tracteur de 25 000 euros notamment pour le déneigement parce qu'on s'est aperçu qu'avec le matériel que l'on avait on ne pouvait pas aller partout dans la commune notamment sur certaines rues qui sont en pente et puis on a aussi une réflexion sur l'acquisition d'une désherbeuse thermique qui n'aurait pour 40 000 euros rien n'est décidé à ce niveau là mais pour l'instant mais bon je dirais c'est une réflexion qui est en cours parce que bon je dirais on s'aperçoit tous les ans qu'au printemps on a beaucoup de réclamations sur le désherbage il faut dire cette année dès le mois de juillet c'était terminé parce qu'on a eu de la sécheresse jusqu'au mois d'octobre mais c'est pas tous les ans pareil alors je voudrais maintenant parler des trois projets principaux qui sont les projets communaux d'une part la maison médicale la maison médicale ce qu'on peut dire c'est qu'a priori le conseil départemental s'engagerait à nous équiper en maison médicale a priori je l'ai bien maintenant ce qu'on va faire dans les prochaines semaines c'est poursuivre les travaux avec le conseil départemental pour déterminer la programmation de cet équipement parce que je dirais c'est pas tout qui dit on va le faire mais on voudrait savoir quand est-ce que ce sera fait parce que si c'est fait dans dix ans ça ne servirait pas à grand chose parce que d'ici dix ans malheureusement nos états seront partis alors compte tenu de ça je pense qu'on sera amené à engager la campagne de recrutement des médecins généralistes pour permettre leur installation dès l'ouverture de la structure voilà pour ce qui concerne la maison médicale qui est un projet je dirais qu'on voudrait bien faire avancer le plus vite possible parce que je crois que la population arnolfienne l'attend avec une certaine impatience ensuite le dossier maison des jeunes de la culture et des sports nous attendons toujours la subvention du conseil régional comme je le disais tout à l'heure a priori on n'aura pas la décision positive ou négative avant je dirais le mois de mars 2019 et bien entendu c'est suivant la réponse que l'on aura on déterminera la suite à donner à ce projet si la réponse est positive bon permis de construire permis de construire pardon devrait se déposer fin du premier semestre 2019 et la consultation pour les marchés de travaux je dirais deuxième semestre 2019 l'objectif étant de terminer les travaux je dirais en décembre 2020 et l'ouverture des décidements début 2021 le troisième projet c'est centre-ville au niveau du centre-ville ce qu'on peut dire c'est que la phase d'acquisition foncière elle se poursuit on a eu l'arrêté de déclaration d'utilité publique qui nous a été délivré au mois de juillet 2018 on a un bailleur social qui est identifié et c'est I3F qui s'est engagé à construire les 23 logements sociaux qu'on avait définis là où on a un problème sur le centre-ville c'est la gamme médiévale puisque comme j'ai expliqué tout à l'heure il a fallu qu'on choisisse un cabinet d'architectes du patrimoine qui était désigné pour définir les travaux en réalité pour 2019 la MAPA a pris une décision il y a quelques semaines de ça voilà voilà grosso modo je dirais un résumé succinct de ce rapport d'orientation budgétaire maintenant j'imagine vous avez peut-être des questions à poser on est à votre disposition il y a des questions monsieur Leret oui quelques petites remarques bon il y a une remarque comme tous les ans bon il y a des arrêtés de compte qui se font fin octobre maintenant le prochain coup ça va être fin septembre on recule un peu donc on y voit de moins en moins clair dans le monde et puis j'aimerais avoir quelques précisions à la page 19 pour la maison des jeunes de la culture et des sports il était prévu 327 000 il y a 129 000 qui ont été dépensés et on nous met que c'est l'indemnisation des candidats qui ont participé au jury ainsi que le paiement des honoraires de l'architecte je trouve que quand même ça fait 129 000 euros ça fait beaucoup pour si vous voulez c'est 100 des effectivement ce sont les sommes qui ont été dépensées oui mais on a eu je ne me souviens plus combien de réponses à la paix d'offres on a été fait c'est 3 ou 4 je n'ai plus le chiffre exact quant est c'est 3 ou 4 3 moins celui qui est retenu parce que lui il va être payé donc c'est 12 500 par candidat non retenu d'accord oui mais 129 000 rassurez-moi quand même parce que ça n'a pas servi qu'à ça j'espère pardon 129 000 je dis ça n'a pas servi qu'à rémunérer les deux non j'ai dit 12 500 par candidat non retenu le reste c'est le projet l'avant projet sommaire oui parce que là on met 129 000 qui ont servi à il y a autre chose derrière oui l'avant projet sommaire essentiellement parce que pour déposer des projets au département et la région il faut qu'ils soient quand même relativement solides c'est pas notre administration qui peut les faire donc c'est un architecte qui réalise l'avant projet sommaire en vue de le déposer pour les demandes de subventions au département et à la région et on a consacré près de la moitié du budget avant de commencer les travaux le projet le budget c'est 3,4 millions donc on n'a pas 127 000 et 129 000 c'est la moitié de ce qui était prévu il faut voir que le projet c'est 3,4 millions donc c'est une travaux et puis surtout à la page à la page 28 alors c'est bien vous nous avez fait des prévisions budgétaires et dans le premier tableau vous mettez les dépenses d'investissement du budget primitif 2018 de 1,573 000 alors qu'il a été voté 3,3 millions et quelque chose 3,3 millions et que les dépenses déjà sont de 1,8 millions il doit y avoir une coquille là oui mais attendez là c'est le budget primitif 1,8 millions c'est le budget sans le budget supplémentaire sans le budget supplémentaire c'est vrai que si vous voulez le budget supplémentaire on a les résultats de l'année précédente donc ça nous permet de financer d'autres investissements bien entendu le budget primitif on peut pas utiliser les reports des années précédentes je rappelle néanmoins que fin 2017 on avait un report j'ai plus le chiffre c'est 1,2 millions je crois s'il me trompe pas ou quelque chose comme ça mais on peut pas l'utiliser au niveau du budget positif après on parle de l'épargne alors là il va falloir que vous révisiez vos définitions parce que l'épargne brute on tient compte du remboursement des emprunts dans l'épargne brute dans l'épargne de gestion on n'en tient pas compte dans l'épargne brute on en tient compte des intérêts des intérêts oui je suis d'accord vous avez mis hors charge d'intérêt non 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 ça a été vérifié par madame des routes bon j'avoue que la définition elle est intérêt roté je l'ai repris ce soir la M14 c'est intérêt sorti c'est validé par la trésorerie bon bon et l'épargne net alors là l'épargne net c'est une discussion qu'on a en permanence parce que j'avais l'autre jour au niveau du SIAP c'est pareil parce que alors moi j'ai pris la définition de la M14 et c'est clair et net l'épargne de gestion on n'en tient pas compte l'épargne brute on l'enlève et puis après l'épargne net on enlève le capital des emprunts avec le fait de changer de trésorier on a des méthodes qui ont légèrement changé voilà donc c'est comme ça malgré l'existence de la M14 il y a des choses qui ne partent plus dans la même ligne bon oui alors on va revenir quand même sur l'épargne net il n'y a pas tellement longtemps vous m'avez dit qu'il y avait des capacités d'emprunt et moi je vous ai dit ce qui m'intéresse c'est les capacités de remboursement et quand on voit que l'emprunt de 300 000 a eu une incidence sur l'épargne net et qu'elle est négative maintenant de 40 000 je suis quand même inquiet d'accord alors on en parlera tout à l'heure si vous voulez sur l'emprunt qu'on veut faire simplement dans cet emprunt effectivement les intérêts sont relativement bas puisqu'ils sont de 1,42% pour un emprunt sur 15 ans par contre quelle que soit la somme qu'on emprunte le remboursement en capital se fera sur 1,15ème du million c'est à dire 66 700 euros grosso modo c'est à dire que maintenant on remboursera que ce qu'on aura emprunté simplement le remboursement en capital est relativement rapide pourquoi c'est comme ça c'est à dire que j'imagine que le crédit agricole on verra tout à l'heure qui nous fait la proposition le crédit agricole a été regarder quelle était notre trésorerie ils ont ils sont aperçus que notre trésorerie était relativement à l'aise donc ils se sont dit à partir de là pour justifier ce qu'on propose c'est à dire le maintien des intérêts sur deux ans on va leur demander de rembourser le capital prêté plus rapidement voilà alors ça joue effectivement sur l'épargne honnête puisque dans l'épargne honnête on déduit effectivement le remboursement en capital qui explique que sur l'année 2019 et l'année 2020 on aura deux années consécutives avec une épargne honnête probablement qui sera négative ce sera plus le cas en 2021 parce que il faut savoir qu'en 2021 on a deux emprunts qui représentent en remboursement en capital je crois que c'est de l'ordre de 36 000 euros si je ne me trompe pas qui vont être annulés qui vont terminer et en 2023 on aura à nouveau deux autres emprunts qui représentent 66 000 euros de remboursement en capital qui seront annulés c'est à dire que bon on a deux années avec une épargne honnête négative mais on a une trésorerie qui nous permet très facilement de faire face à cette épargne honnête négative oui parce que quand on voit l'incidence du capital remboursé entre 2018 et 2019 c'est vraiment le nouvel emprunt qui fait basculer en déficit tout à fait il faut savoir que quand même j'ai regardé les strates des villes de moins de 10 000 habitants pour la France c'est autour de 80 euros par habitant l'épargne honnête est de 80 euros par habitant et on en est loin on est déficitaire vous savez à ce niveau là on peut regarder un peu tous les chiffres oui non mais je suis d'accord vous avez raison vous avez raison simplement si on regarde également l'endettement de Saint-Arnoux on est à un endettement qui est de l'ordre de 400 euros par habitant or si on regarde l'endettement moyen des villes équivalentes c'est à dire taille de 5 à 10 000 habitants de l'île de France on est plutôt à 900 euros qu'à 400 euros alors bon on est aussi dans des chiffres je vous l'ai dit c'est pas l'endettement qui compte c'est la possibilité de remboursement parce que vous pouvez vous pouvez il y a des gens qui s'endettent qui s'endettent et qui ont des capacités de rembourser importantes et puis d'autres qui ne passent pas monsieur Hilaret c'est bien pour ça je dis que notre enfin je dirais notre trésorerie c'est un élément important et je pense que le crédit agricole a regardé notre trésorerie il a vu que notre trésorerie était très à l'aise donc ils ont dit on peut y aller voilà oui mais avec avec une épargnette déficitaire elle sera déficitaire je peux vous dire que la trésorerie elle va vite fondre parce que elle sert à quoi une épargnette ça sert à investir si elle est négative vous êtes obligé de piocher sur les réserves il n'y a pas de secret donc ça va vite fondre ça va pas être long on a grosso modo 1 million et demi 1 million et demi de réserve à partir de là bon il ne faut pas s'inquiéter quand même vous avez parfaitement raison sur la capacité d'autofinancement je regarde exactement le même chiffre on est parfaitement d'accord c'est le point essentiel parce que si on n'a pas de capacité d'autofinancement on ne peut pas investir je suis tout à fait d'accord avec votre remarque et c'est même le point faible de notre commune depuis plusieurs années il faut être quand même méfiant regarder l'épargne nette sur le budget primitif voté au mois de décembre sans les résultats de la nette vous êtes bien d'accord que ça pose des choses je comprends que ça vous inquiète un peu je vous rassure avec le budget supplémentaire les financements je vous rassure c'est comme chaque année on a les résultats de l'année qui viennent qui viennent abonder mais c'est le point important parce qu'il y a des arnoldiens qui ont du mal à comprendre la différence entre cette capacité d'autofinancement qui est dans le budget de fonctionnement qui permet d'alimenter le budget d'investissement et alors ils se disent il y a des grands projets mais en même temps on nous dit qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il y a cette capacité de financement qui est faible et c'est vrai que c'est difficile à expliquer et Joseph a parfaitement raison de rappeler qu'on a un endettement de faible et donc c'est aujourd'hui depuis plusieurs années c'est ça qui nous permet de nous préparer aux grands investissements c'est ce désentêtement qu'on a engagé parce que notre capacité d'autofinancement elle reste très moyenne on va dire on y fait attention on essaie de la renforcer tout en évitant aussi parce que augmenter la capacité d'autofinancement c'est très facile on augmente les impôts et ça y est ça repart mais on ne veut pas augmenter les impôts ce sont des impôts qui restent faibles par rapport aux communes de la même strata ils sont toujours en dessous que ce soit en foncier ou en habitation et donc on essaie d'être raisonnable de gérer mais je suis d'accord avec vous c'est le point essentiel c'est le point essentiel c'est le point essentiel c'est le point essentiel c'est ça le problème complètement c'est ça ça vient de là et je pense que si on continue comme ça ça va ça va on est sur la bonne tendance avec les résultats qui viennent d'ailleurs Joseph vous l'a dit 1,4 million de trésorerie alors qu'on était à 1 million il y a quelques années donc il y a pas mal de chiffres qui sont verts et qui sont rassurants mais je le redis à tous les conseillers je le dis à tous les conseillers c'est ce chiffre qui est essentiel la capacité d'autofinancement sur la partie de fonctionnement c'est celle qu'on regarde et construite de manière régulière pour s'assurer qu'on va pas dans le mur vous avez parfaitement raison sur le risque si on n'est pas attentif à ça voilà les remarques que j'avais c'était la principale oui oui mais je vous rassure au mois d'avril j'espère qu'on le voit soit au mois d'avril le budget supplémentaire viendra vous rassurer ça rééquilibrera est-ce qu'il y a d'autres questions si on se projette un petit peu la maison des jeunes alors après vous allez m'arrêter je suis pas un spécialiste donc il y a il y a un montant effectivement annoncé aujourd'hui avec un certain nombre de subventions qui couvrent grosso modo un million qui couvrent effectivement un million et demi un million et plus et donc du coup un delta aujourd'hui d'un million deux après sur le reste à financer moi je me pose juste une question puisqu'on a déjà un emprunt aujourd'hui qui va se mettre en place comment c'est peut-être tort je sais rien comment on va assurer un nouvel emprunt finalement parce que là pour le coup je pense que la commune ne peut pas autofinancer derrière un nouvel emprunt qui peut nous arriver assez vite les dates qui sont annoncées ici même si sur les dates je pense qu'on peut en reparler à mon avis elles sont pas bonnes pour être très honnête parce que oui non mais ça on va parler là-dessus c'est pas le sujet de ce soir déjà qu'on ait les subventions après on verra pour les dates précises on est d'accord ma question en fait c'est plus sur la suite donnée si jamais on avait effectivement des financements comment on pourrait alors l'idée si vous voulez bon bien évident qu'on ne prouve pas autofinancer la totalité c'est bien évident on va taper dans nos réserves très certainement donc on a actuellement 1 250 000 à la fin 2017 j'espère qu'il sera un peu supérieur à la fin 2018 on tapera un peu sur ces réserves certains et puis l'idée c'est d'emprunter auprès de la caisse des dépôts pourquoi ? parce que la caisse des dépôts propose des emprunts sur des durées très longues c'est à dire que pour un dossier de ce type là je pense qu'on pourra sans trop de problèmes obtenir un emprunt sur 40 ans c'est à dire de rembourser la somme sur 40 ans avec des taux d'intérêt un taux d'intérêt qui probablement sera un taux d'intérêt indexé sur le taux de la caisse d'épargne aujourd'hui par exemple il propose le taux de la caisse d'épargne plus 0,75 ou plus 1% en fonction de je dirais de la situation des alors d'être indexé sur le taux de la caisse d'épargne ça ne me gêne pas beaucoup parce que de toute façon quand le taux de la caisse d'épargne augmente ça veut dire que l'inflation augmente également et si l'inflation augmente a priori les bases d'index des impôts augmenteront a priori bon je reconnais qu'en 2018 on a une inflation qui était plutôt proche de 1% et les bases ont augmenté de 0,4% il faut dire que pour 2019 on ne sait pas du tout quelles seront les bases on ne les connait pas pour l'instant personne ne nous l'a dit mais je dirais ce qu'il faut savoir c'est que je dirais avec un entrain de 300 000 euros sur l'année 2018 on garde un endettement quasiment constant puisqu'on est passé de 1 479 000 à 1 million pardon de 2 479 000 à 2,5 millions ce qui représente un endettement de 400 francs par habitant c'est un niveau qui n'est pas élevé par rapport aux communes équivalentes de la région Île-de-France puisque dans la région Île-de-France on est plutôt à 900 euros d'endettement par habitant bon voilà on a déjà on a fait quelques hypothèses bon a priori ça peut passer on sait aussi qu'en 2021 et puis en 2023 on va avoir des emprunts qui seront terminés donc des échéances qui vont se terminer et à partir de là de nouvelles capacités d'emprunts qui vont se dégager oui je reviens sur les intérêts je pense que les intérêts sont déjà déduits dans l'épargne brute parce qu'autrement dans l'épargne nette c'est le capital qui vient en plus voilà on l'aurait recouvée normalement oui donc c'est le texte qui n'est pas bon le texte n'est pas bon c'est le texte du décret on peut le corriger mais non si c'est déjà retiré si c'est déjà dans les petites dans les charges le texte n'est pas bon non mais Philippe je suis d'accord avec vous a priori dans l'épargne brut on doit retirer les intérêts bah oui c'est le temps c'est le temps c'est le temps le remboursement du capital dans l'épargne nette c'est vrai c'est bon est-ce qu'il y a d'autres questions oui j'ai juste une petite précision concernant il y a une petite qui s'est glissée en page 38 sur 56 concernant les arrêts de vie simplement si on se peut compte des arrêts qui sont glissés ici avec un ou deux ça dépend des endroits il y en a deux il y en a deux sur les grands mergers ils répondent bien sur le lieu de un ils répondent bien sur 13 sur 14 qui sont aménagés qui sont aménagés oui exact c'est 13 sur 14 oui c'est ça c'est ça il en manque un c'est celui des grands mergers les deux côtés sont traités d'accord il y a une refonte du quai à la fois celui qui existe qui est en arrondi et celui qui est de l'autre côté qui va être créé d'accord pour ma part il me semble que l'épargne brut intègre le capital remboursé l'épargne net pour passer à l'épargne net on déduit les intérêts non non c'était à l'époque à l'époque le suivi des cours de responsabilité publique nationale c'était comme ça est-ce qu'il y a d'autres de même il y a des répétitions de travaux qui ont été faits d'accord le poste de soudure il a été acheté plusieurs fois enfin il y a des choses comme ça qui ont été enfin non mais c'est il faut le retirer d'accord est-ce qu'il y a d'autres remarques on passe au vote alors le vote ça consiste à prendre un acte qu'on a débattu je rappelle c'est depuis deux ans ou trois ans voilà qui est contre le fait qu'on a débattu c'est pour ça qui s'abstient qui est pour donc on prend règle du fait qu'on a débattu débat d'orientation budgétaire concernant le budget du cinéma je donne la parole à monsieur Raveau avant de parler des orientations qu'est-ce qui s'est passé en 2018 enfin il en reste encore une partie par rapport à 2017 si on regarde si vous prenez le premier graphe il y a cinq cours la première c'est la première c'est notre plus gros poste c'est notre personnel vous remarquerez qu'en 2017 par rapport à la projection de 2018 il y a une baisse significative au fait du départ de notre coordinateur qui n'a pas été remplacé donc le boulot a été réparti sur les deux personnes que nous avons au cratère la deuxième courbe qui elle augmente par rapport à 2017 c'est la courbe de reversement en recettes c'est-à-dire ce que l'on reverse au distributeur des films à chaque séance on leur verse grosso modo si on enlève les taxes et les droits acquis on enlève environ 50% de nos recettes que l'on reverse directement au distributeur ensuite vous avez deux courbes vers le bas qui sont l'impression et la distribution des flyers l'impression étant c'est la c'est la courbe avec les petits triangles et la courbe avec les petits carrés la courbe avec les petits triangles augmente un petit peu parce que c'est l'impression des flyers on en a on a augmenté la distribution sur une dizaine de communes dans le sud dans le sud des sols et du coup on en a un peu plus donc on dépense plus on en distribue environ 18 000 par mois sur une trentaine de communes actuellement par contre on a réussi à comment dire à optimiser les les circuits de distribution du coup la distribution elle du flyer est en légère diminution on passerait de 15 600 à 12 minutes donc et enfin vous avez comme courbe le remboursement des frais à la collectivité c'est la courbe étoilée ça c'est ce que le cratère enfin le cinéma paye à la à la municipalité pour ses dépenses de fluides essentiellement électriques et eaux elle est en légère augmentation parce que la climatisation était refaite on a eu très chaud cet été donc on a plus consommé d'électricité voici à peu près comment qu'est-ce qui s'est passé en 2018 autre chose vous l'avez un peu plus détaillé dans les dans les graphes à barres qui sont sur la page suivante pour un nombre de séances au nombre de spectateurs veillant aux recettes nombre de séances nombre de spectateurs c'est à peu près comment dire équivalent entre 2017 et 2018 on augmentera un petit peu plus nos recettes en 2018 parce que on a augmenté nos tarifs en janvier 2018 tout bêtement le nombre de spectateurs ce qu'on avait prévu enfin vous le voyez dans le tableau page suivante le nombre de spectateurs on l'a calculé un peu supérieur à celui de 2017 mais on reste toujours dans les mêmes eaux au point de vue nombre de séances nombre de spectateurs par contre du fait que au point de vue aussi recettes hors confiserie la recette confiserie elle augmentera certainement les du fait que nous avons dépensé que nous avons diminué nos dépenses de fonctionnement grâce à la diminution des frais de personnel on arrive donc à un coût moyen supporté par la collectivité par spectateur on passerait de 2,53 à 2,24 euros donc un des axes principaux pour le cratère pour nous c'est de diminuer la subvention d'équilibre que l'on nous octroie tous les ans afin d'être de dépenser un peu moins d'argent et c'est toujours valable pour faire autre chose ou serait-ce que pour faire quelques petits investissements au niveau du cratère et c'est une tendance que nous avons réalisée depuis 2015 et qu'il faudra poursuivre pour 2018 quelque chose qui concerne aussi le nombre de spectateurs et la fréquentation du cratère quand on regarde les chiffres entre septembre 2018 et septembre 2017 on a augmenté d'environ 13% en nombre de spectateurs par contre quand on regarde quand on regarde une autre période pour pouvoir la comparer à celle du CNC qui n'est pas en année civile lui-même en mois civile quand on regarde du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 nous avons une progression au cratère de 1% dans cette période or la tendance nationale est de moins 5% sur cette même période et depuis elle est de moins 4,5% depuis janvier 2018 au niveau national alors que nous on progresse encore un petit peu c'est bien concernant la fréquentation du site internet là je n'ai pas trop de chiffres parce qu'on on commence à bien dépouiller le bidule mais on n'a pas encore toute la maîtrise mais en fin de compte le nombre de spectateurs est passé de 16 000 en 2017 à 17 400 en 2018 ensuite vous avez les statistiques qui concernent enfin les statistiques les chiffres qui concernent connaissance du monde on a été très light cette année parce que la connaissance du monde c'est cette terre du monde qui s'occupe de la gestion des séances et qui récupère intégralement les recettes nous on leur prête le cratère le projectionniste l'électricité donc c'est juste un niveau d'information pour dire comment ça intéresse les Arnolfia en 2017 on avait 388 spectateurs on a à peu près le même chiffre au mois d'octobre mi-octobre 2018 et les recettes perçues donc par terre du monde c'est 3003 en 2017 on est à 3002 à mi-octobre 2018 au point de vue du bilan social cette année on a une personne qui est revenue de son mitent en direct et qui a repris son emploi à temps complet ça aussi c'est bien en bilan d'équipement dans les taxes que l'on verse dans nos recettes on a une taxe de 10 10,72% je crois que l'on reverse au CNC sur toutes les recettes que l'on fait c'est en fin de compte le CNC nous sert de comment dire pas de banque mais de de réservoir quand on a des investissements à faire on peut qui intéresse le cinéma et qui intéresse le public du cinéma ils peuvent nous prêter jusqu'à à hauteur de 90% d'investissement que nous avons à réaliser et si l'investissement est important ils peuvent nous comment dire nous avancer jusqu'à deux fois le montant des droits acquis que nous avons acquis et qui environ par an est à hauteur de 25 000 euros donc si on a un gros investissement à faire si on n'a pas d'autres dépenses déjà créées sur ces sur ces droits acquis on peut aurait emprunter 75 000 euros qui représenteraient 90% de l'investissement total voilà donc ça c'est voilà ce qu'on verse à la CNC et à la CNC et les 50% que l'on verse au distributeur c'est généralement le cas pour tous les films pour tous les films comment dire récents si le film est un peu plus ancien le distributeur accepterait jusqu'à 30% seulement une autre chose importante aussi c'est une des difficultés qu'on rencontre toutes les semaines quand on a fait la programmation c'est que la personne l'agent chargé de ça au cratère va voir donc tous les mois le comment ça s'appelle média vision c'est notre c'est notre intermédiaire par lequel nous passons pour toucher les distributeurs qui sont plus d'une qui sont plus de 150 sur la terre donc on a besoin de quelqu'un qui nous permet dans le sens de servir de 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 base et il faut que l'on dégote la meilleure programmation possible c'est à dire que l'on trouve les meilleurs films possibles pour avoir la meilleure audience possible et ça ça se fait les distributeurs regardent à ce moment là quelle est la taille de notre ville quelle est la taille de notre salle quel est le nombre d'écrans que nous avons quel sont le nombre de spectateurs que nous faisons et en fonction de ça ils décident si tiens je vais vous passer le film qui va sortir la semaine prochaine ou sinon vous attendrez trois mois donc pour ça on est un peu pied et poigné vis-à-vis des distributeurs des micro médias vision nous aide bien pour ça et nous permettent d'avoir une bonne programmation c'est la petite parenthèse que je vais dire c'est une des difficultés et cette négociation c'est une fois par mois pour le mois de programmation à l'heure donc comme je disais tout à l'heure comme j'ai commencé à en parler tout à l'heure la baisse de notre subvention d'équilibre on l'a entamé donc en en 2015 on est passé de 91 à 85 000 à l'état de 91 de 92 000 en 2015 85 000 en 2016 on a un peu remonté en 2017 j'espère qu'on va un peu rebaisser en 2018 que tout est diminué progressivement donc c'est pour ça qu'au BP on redemandera une subvention de 200 000 euros qui sera ajustée au budget supplémentaire en fonction des résultats qu'on aura obtenus pour la diffusion des programmes comme je disais tout à l'heure on est on en distribue 18 000 18 000 par mois et on a étendu on a étendu une dizaine de communes dans le sud-essonne essentiellement pour la section investissement les grandes directions que nous voulions faire c'est déjà enfin réhabiliter le bureau dans lequel travaillent nos agents déjà pour leur donner plus d'espace plus de lumière et aussi pour nous avoir un peu plus de sécurité c'est-à-dire ouvrir sur le hall ouvrir le mur qui les sépare du hall du hall d'accueil comme ça de leur bureau ils pourront vérifier ce qui se passe dans ce hall on a estimé les coûts de cette maçonnerie à 8 000 euros toujours dans l'amélioration de la qualité du cinéma il nous faudrait échanger après avoir changé les fauteuils la sono en 2017 il nous faudrait échanger maintenant la noquette qui n'est pas pas au pied de l'estrade pour qu'elle ne soit pas trop il faudrait le faire cette année pour que ça ne soit pas trop disparate par rapport à celle qui est sur le palier ce qu'il faudrait faire en même temps c'est le changement ça c'est pour un projet de sécurité le changement des nez de marche c'est-à-dire refixer toutes les diodes qui sont ce qu'on appelle au nez de la marche les deux escaliers la couveur ne fonctionne pas pour arracher les filles prennent partout donc ça c'est vraiment à faire et puis c'est un problème de sécurité donc on a estimé le tout moquette avec des devis et des marches à 20 000 euros ensuite il nous reste à faire mais ça c'est les services nos services qui vont le faire c'est l'aménagement des places PNR pour l'accessibilité aux personnes en mobilité réduite du cinéma et mettre les neuf places auxquelles nous devons satisfaire vu la taille de la salle ces neuf places seront on en mettra de fixe on en prend il n'y a pas de fixe mais il y en aura au moins quatre avec des sièges accompagnants qui pourront se retirer au cas où il y a beaucoup de personnes en mobilité qui se présentent au total pour en avoir neuf ce coût a été chiffré à 1646 euros c'est de fabriquer les bâtis les avancées et les blocages des enveloppes un autre truc qu'il faudra prévoir aussi dans l'accessibilité c'est la modification du sas d'entrée qui n'est pas aux normes les portes sont coups de feu donc d'après les pompiers elles doivent être toujours fermées donc impossible d'après toujours les pompiers de laisser ces portes ouvertes à l'entrée des spectateurs or je vois mal quelqu'un en fauteuil de pouvoir ouvrir ces deux portes là de plus l'écartement entre les deux doubles portes sont pas aux normes on a 80 cm nous nous offrons au moins un mètre fin donc il faut qu'on est en train d'étudier ça pour savoir comment on peut soit on enlève carrément une orange et une double porte soit on empiète sur le hall mais d'un seul côté seulement parce que de l'autre côté il y a les toilettes pour pouvoir se mettre aux normes et rendre ces portes plus légères toujours dans un souci déjà de facilité d'ouverture et dans un souci de luminosité dans la salle et d'insonorisation dans la salle quand on ne voulait pas voilà ce que j'avais à vous présenter ce soir auriez-vous des questions ? des questions ? des remarques ? pas de questions ? on passe au vote qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? alors c'est toujours on acte je repassise on arrête le fait qu'on est débattu qui est pour ? on acte le débat note de synthèse numéro 3 budget 2018 décision modificative numéro 7 je donne la parole monsieur Doroth bien le budget principal de la commune nécessite l'adoption du décision modificative numéro 7 afin d'intégrer divers investissements alors en section fonctionnement on a une variation de 29 699 euros et en section investissement de 12 840 euros alors pour ce qui concerne la section fonctionnement on a surtout une recette de 29 440 euros qui provient de la carte ça vient du fait que le parking de Longvilliers pour lequel on cotisait tous les ans est repris en charge par Coffee Route désormais et donc la carte nous redonne ce qu'ils ont touché à la part qui nous revient alors on dépense en fonctionnement toujours on a 4000 euros c'est le réajustement la carte comment la carte imaginaire ensuite on a un on va virer 12 431 euros à la section fonctionnement on a des dépenses imprévues et puis on va monter le poste dépense imprévue de 12 128 je rappelle que ce poste dépense imprévue on n'y a pas touché pour l'instant on a mis 300 000 euros au début d'année alors il est toujours à 300 000 euros plus 12 128 euros c'est-à-dire détormais 312 128 euros et puis ensuite on a le réajustement des ICNE qui n'a pas été trop bien calculé on a remis 3 800 euros auparavant ils étaient à moins 7 017 euros ils sont détormais à moins 3 217 euros voilà les principaux postes au niveau fonctionnement pour ce qui concerne la section investissement bon les recettes proviennent essentiellement de la section fonctionnement pour 12 431 euros plus 409 euros qui sont le réajustement du FCTVA on a essentiellement le plan de circulation on rajoute 26 145 euros on va reprendre on va reprendre au viré du poste autre bâtiment public c'est en fait le poste qu'on avait prévu au budget maison des jeunes la culture et du sport pour cette même somme 26 175 ensuite on a trois dépenses qui sont essentiellement des dépenses informatiques matériel informatique c'est l'achat des ordinateurs pour les écoles pour 3000 euros ensuite on a un logiciel qui est le logiciel Vortex pour 7512 euros et des ordinateurs pour la mairie pour 2000 euros tout ça c'est équilibrant pour une somme totale en investissement de 12 840 euros y a-t-il des questions reçues sur cette modification des questions des remarques on passe au vote qui est contre qui s'abstient monsieur Leray monsieur Vidry madame Lamotte madame Ducastel monsieur Bertrand Brenaud madame Zec qui est pour adopter à la majorité note de synthèse numéro 4 recours à un emprunt je donne la parole à monsieur Dorop bien je rappelle que le budget supplémentaire 2018 de la commune adopté par le conseil municipal par délibération numéro 2018-42 en date du 5 juin 2018 prévoyait un emprunt d'équilibre de 919 299 euros 23 compte tenu de la réalité des investissements réalisés il est nécessaire de recourir à un emprunt de 300 000 euros sur 2018 mais les taux d'intérêt étant particulièrement bas en ce moment il est souhaitable de faire un emprunt plus important avec possibilité de déblocage en plusieurs fois sur au moins 2 ans avec maintien des taux d'intérêt au niveau actuel 4 banques ont été sollicitées la caisse des femmes qui nous a proposé un emprunt de 500 000 euros sur 15 ans avec un taux d'intérêt de 1,49% la caisse des dépôts et consignations qui nous a proposé un emprunt d'un million d'euros sur une durée de 25 à 40 ans avec un taux d'intérêt de 2,05% sachant la caisse des dépôts et consignations nous prête sur un projet bien déterminé par rapport c'est très précis la banque postale qui nous a proposé 700 000 euros sur 16 ans avec un taux d'intérêt de 1,59% la meilleure proposition vient du crédit agricole avec un prêt de 1 million d'euros comprenant un déblocage fractionné sur 2 ans en ayant des taux d'intérêt qui sont fixes sur ces 2 années à 1,42% pour un remboursement sur 15 ans la commission de la banque s'élevant à 0,1% soit 1 000 euros il est proposé de retenir la proposition du crédit agricole selon les modalités suivantes ligne d'emprunt de 1 million d'euros financement en taux fixe de 1,42% pour une durée de 15 ans avec des échéances trimestrielles et une commission de 0,1% soit 1 000 euros autorise M. le maire entreprendre toutes les modalités pratiques pour réaliser le 10 emprunt et signer le contrat de frais intervenu vous avez par 2 vers vous le contrat de frais qui vous a été proposé si vous avez des questions juste une remarque sur l'emprunt en lui-même l'emprunt pour une ville on comprend très bien on ne se trate et tout il n'y a pas de sujet mais moi ce qui me perturbe un peu c'est un emprunt d'équilibre pour un budget ça ça vous j'ai du mal à comprendre pour moi un emprunt c'est bien attribué à des dépenses comme on avait dit tout à l'heure comme la caisse des dépôts qui sont des investissements qui sont bien clarifiés et qui sont bien identifiés et là en fait on a un emprunt qui est long sur le plan et qui finalement vient compléter un budget en tout cas c'est ce que j'ai compris et moi je trouve que c'est pas le but d'un emprunt c'est pas le but c'est juste pour parce que j'achète quelque chose et tout d'abord j'investis et de l'investissement pour la commune effectivement on peut comprendre que quand on investit pour la commune pour un projet et tout là forcément on fait un emprunt et ça paraît logique quand on boucle un budget et que finalement à la finalité ils vendent 300 000 on va chercher un emprunt pour boucler un budget moi si je suis une famille si je fais ça je me prudis il faut bien savoir que dans la comptabilité publique on ne peut faire un emprunt que pour financer les investissements on ne peut pas faire un emprunt pour financer je dirais les frais de fonctionnement les frais de fonctionnement ça doit s'équilibrer sans emprunt et là c'est bien le cas c'est la règle c'est la règle et vous ferez remarquer que nos frais de fonctionnement sont parfaitement équilibrés et là ce qui est vrai c'est que la banque ne nous demande pas un investissement particulier c'est pour financer les investissements que l'on souhaite faire point mais c'est pas un investissement particulier contrairement à la caisse des dépôts qui effectivement demande systématiquement pour financer quel investissement c'est très précis voilà mais c'est bien pour financer les investissements c'est pour équilibrer la section investissement c'est pas pour équilibrer la section en fonctionnement vous verrez lorsqu'on fera l'arrêté des comptes fin 2018 que notre section de la section de fonctionnement elle est parfaitement équilibrée je ne l'ai pas lu comme ça c'est tout non mais c'est bien vous avez raison de poser la question il y a bien des investissements enfin je rappelle que dans le budget 2018 c'était 900 000 euros l'empreinte donc on n'empreinte que 300 000 euros face à des investissements qui sont effectivement pas fléchés comme vous le voudrez la caisse des dépôts mais il y a des biens des investissements il y a une mécanique aussi à bien comprendre l'emprunt minimum sur les deux ans 2018 2019 2020 c'est 800 000 euros on n'est pas obligé j'ai emprunté il y a un million or notre remboursement annuel est de 275 000 euros donc par un effet naturel sur trois ans 2018 2019 2020 si on n'emprunte que 800 000 euros on va se retrouver avec un endettement constant donc on n'opère pas nos capacités d'endettement pour nos grands projets voilà ce qui est important de retenir c'est qu'on est en endettement constant jusqu'à arriver en 2020 donc on prend pas du tout de risque et évidemment tu as raison les emprunts font face à des investissements et certainement pas pour combler un déficit de fonctionnement ce serait illégal est-ce qu'il y a d'autres questions on passe au vote qui est contre oui je ne prends pas pas au vote d'accord oui oui qui est contre qui s'abstient madame Ducastel madame Lamotte monsieur Vizril monsieur Bertrand Bonneau madame Zec qui est pour adopter merci monsieur Le Ré on va pas ouvrir note de synthèse numéro 5 recensement général de la population 2019 avenant la délibération numéro 2017-5 du 30 janvier 2017 relative à la mise en place du RIFSEP dans le cadre des opérations de recensement 2019 les personnels de la commune fonctionnaire et non fonctionnaires pourront sur la base du volontariat être affectés à des opérations de recensement il est ainsi proposé au conseil municipal de mettre en place l'organisation suivante un coordinateur ou coordinatrice des opérations de recensement un adjoint ou une adjointe à la coordination des agents recenseurs lorsqu'ils exerceront l'une des fonctions ci-dessous en plus de leurs fonctions habituelles ils bénéficieront d'une majoration ponctuelle de leur régime indemnitaire de la part IFSE du RIFSEP pour l'exécution des tâches afférentes au recensement à raison de 1000 euros net pour la fonction de coordinateur 500 euros net pour la fonction d'adjoint à la coordination 700 euros net pour les adjoints les agents recenseurs versés en intégralité pour tout agent ayant atteint individuellement au moins 94 15% pardon de son objectif consistant à la remise des feuilles de logement complétées à la coordination du recensement et assortie des feuilles individuelles y afférentes c'est l'INSEE qui rend compte de l'atteinte des objectifs au proratin si moins de 95% de l'objectif a été atteint exemple si l'agent a atteint 80% de l'objectif lié à son secteur sa vacation sera rémunérée sur la base de 80% de 700 euros soit 560 euros il est précisé que la revalorisation de l'IFSE alors dans le régime indemnitaire l'IFSE dans le RIFSE l'IFSE c'est la partie fixe du régime indemnitaire inclut l'indemnisation de l'ensemble des frais de déplacement ainsi que des heures de réunion d'information et de formation cette majoration du RIFSE sera versée en une fois au mois de mars 2019 cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la commission des finances du 19 novembre 2018 est-ce qu'il y a des questions et remarque on passe au vote qui est contre qui s'abstient qui est pour adopter à l'unanimité merci note de synthèse numéro 6 c'est le même principe pour le recrutement des vacataires je passe directement à la phrase suivante parce que le reste c'est pareil ah non non mais oui ils peuvent recruter des vacataires il est donc proposé aux membres du conseil municipal de recruter des vacataires pour effectuer la mission de recensement de la population pour la période du 3 décembre 2018 au 16 février 2019 il est proposé également aux membres du conseil municipal que chaque vacation soit rémunérée sur la base d'un forfait net de 700 euros versé en intégralité pour tout agent ayant atteint individuellement au moins 95% de son objectif au prorata du forfait net de 700 euros si moins de 95% de l'objectif a été atteint c'est toujours l'INSEE qui rend compte il est précisé que la revalorisation de l'IFSE inclut l'indemnité de l'ensemble des frais de déplacement ainsi que des heures de réunion d'information et de formation cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la commission des finances du 19 novembre 2018 est-ce qu'il y a des questions pas de questions on passe au vote qui est contre qui s'abstient qui est pour adopter à l'unanimité merci note de synthèse numéro 7 garantie d'emprunt au bénéfice de l'ESH du Val-de-Seine-Sauval pour la réalisation de 32 logements sociaux situés 27 rues des remparts à Saint-Arne-Vendille Il est rappelé au conseil municipal que dans le cadre de l'opération d'acquisition en état de futur achèvement de 32 logements locatifs sociaux de l'ESH du Val-de-Seine-Sauval auprès du promoteur Nafilien et Partners sur le site du 27 rue des Remparts la commune a été sollicitée pour accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt d'un montant de 2 656 425 euros souscrit par l'emprunteur Sauval filiale du groupe Patigère auprès de la Caisse des dépôts et consignation ainsi par la délibération 04 en date du 15 février 2018 le conseil municipal a émis un accord sous réserve de la production des éléments définitifs du dossier concernant cette garantie et précisé que l'accord définitif de garantie d'emprunt de la commune fera l'objet d'une délibération intérieure du conseil municipal la Sauval ayant transmis à la commune des éléments définitifs du dossier constitué par le contrat de prêt il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer définitivement sur ce dossier il est rappelé que le montant prévisionnel de l'opération s'élève à 4 931 681 euros et est financé pour partie 53,86% par un prêt locatif aidé d'intégration PLAI un PLAI construction un prêt local à usage social foncier et un plus construction contracté auprès de la caisse des dépôts et consignation les caractéristiques des prêts il y a plusieurs prêts vous les avez en dessous le PLAI PLAI foncier le plus le plus foncier avec le montant la durée de la période le taux de la période la durée d'aventissement le taux d'intérêt etc la SOVAL sollicite l'octroi d'une garantie d'emprunt correspondant à 100% des montants des prêts de la caisse des dépôts et consignation prévisionnelle soit un montant de 2 656 425 euros auprès de la commune de Saint-Arnoux en Élie conformément aux articles 2252-1 à 2252-5 du code général des collectivités territoriales il y rappel au conseil municipal en cas de défaillance de l'emprunteur la collectivité à apporter sa garantie devra payer l'annuité d'emprunt à la place de l'emprunteur défaillant les établissements de crédit demandent des cautions solidaires et conjointes la collectivité garante sera donc redevable en fonction du pourcentage garanti sans bénéfice de discussion en contrepartie de la garantie communale la SOVAL attribuera à la commune la réservation de 7 logements sociaux s'inclut 2 PLS soit 22% des réservations conformément à la volonté de la commune de poursuivre son action en faveur du logement social et de la mysticité sociale il est proposé au conseil municipal d'accorder la garantie de la commune de Saint-Arnaud en Yvelines à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt d'un montant de 2 656 425 euros souscrit par l'emprunteur SOVAL auprès de la caisse des dépôts et consignations en vue de l'acquisition en futur d'achèvement de 32 logements locatifs sociaux aux 27 rues des remparts à Saint-Arnaud en Yvelines cette proposition a été approuvée à la majorité par la commission des finances 19 novembre 2018 en annexe vous avez le contrat de prêt souscrit par la SOVAL auprès de la caisse des dépôts est-ce qu'il y a vous êtes-il en délibéré est-ce qu'il y a des questions des remarques on passe au vote qui est contre qui s'abstient monsieur Aubertin madame Bretagne madame Periou qui est pour adopter à la majorité merci note de synthèse numéro 8 convention de mise à disposition à titre gratuit de parcelles pour l'expérimentation de l'éco-pâturage la ville de Saint-Arnaud-en-Yvelitte souhaitait mettre en oeuvre l'éco-pâturage sur des parcelles propriétés de la commune en tant qu'alternative à l'entretien réalisé par les agents du service espace vert en favorisant la biodiversité l'éco-pâturage a trois fonctions écologiques par la conservation de la biodiversité domestique et sauvage contribue à la biodiversité urbaine lutter contre les pollutions de gaz à effet de serre et pollution sonore médiation sociale et animale processus d'insertion construction d'un lien social au sein de l'environnement où seront placés les animaux pédagogique amélioration des connaissances des urbains sur la nature et l'animal la parcelle concernée est celle dite de l'île section numéro cadastral AP004 d'une superficie de 5 380 m2 sa mise à disposition est accordée à M. Sylvain Tradadène pour 12 mois compte tenu du caractère expérimental du projet au terme de cette convention un bilan sera effectué et en accord entre les parties une nouvelle convention pourra être conclue cette convention pour objectif de réduire les coûts d'entretien de la parcelle sur laquelle les fauches auraient été réalisées tout en les valorisant dans une démarche éco-responsable pour la commune et d'offrir à l'occupant un espace à pêtre pour ces animaux en l'occurrence trois moutons le cheval de 13 sera mis occasionnellement sur la parcelle en contrepartie de l'entretien de la parcelle communale qui nourrisse les animaux de M. Sylvain Tradadène la mise à disposition de cette parcelle se fera à titre gratuit la gestion de l'écopaturage ne donne lieu à aucune rémunération bénéfice de M. Sylvain Tradadène le coût de la clôture protégeant le jardin potager adjacent a été budgétisé à 266 euros TTC et inscrit au budget 2018 cette convention a été présentée à la commission mixte du Moulin Neuf le 18 octobre 2018 qui a donné un avis favorable à l'unanimité ce projet a été soumis à la commission urbanisme environnement en date du 18 octobre et approuvé cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la commission des finances du 19 novembre 2018 vous êtes privilé d'en délibérer afin d'approuver la convention de mise à disposition à titre gratuit de la parcelle pour l'expérimentation de l'éco-pâturage et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents si rapports est-ce qu'il y a des questions pas de questions des remarques on passe oui on voit sur le plan il y a un piège sur la parcelle un jardin potager oui est-ce qu'il il va être entouré il va être entouré protégé c'est budgétaire c'est dans la note on en a pour 236 euros à protéger le potager est-ce qu'il y a d'autres questions remarques on passe au vote qui est contre qui s'abstient qui est pour adopter l'unanimité merci note de synthèse numéro 9 programme triennal 2016-2019 d'aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie par délibération en date du 18 novembre 2016 le conseil départemental a adopté les nouvelles modalités d'aide en matière de voirie pour les communes et les intercommunalités ce nouveau programme intitulé contrat départemental voirie couvre la période 2016-2019 et consiste à aider les communes pour la réalisation des travaux sur les structures de la voirie communale chaussée, trottoir et carrage public ce programme couvre également les voiries communales d'intérêt communautaire dont la gestion a été transférée à la communauté d'agglomération rambouillette territoire c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de transférer à la dite communauté la cotité de subvention du programme départemental voirie correspondant aux voies transférées cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la commission des finances du 19 novembre 2018 l'annexe suivante a été transmise aux membres du conseil municipal compte rendu du conseil communautaire du 27 mars 2017 voilà c'est un ça a été voté en conseil communautaire le 27 mars 2017 mais on a un retour peut-être de l'état j'imagine comme quoi il faut que nous aussi on valide c'est pas une acceptation tacite on doit absolument valider le transfert du montant de la côte part à rambouillette territoire c'est l'objet de cette délibération est-ce qu'il y a des questions on passe au vote qui est contre qui s'abstient qui est pour adopter l'unanimité merci note de synthèse numéro 10 je n'ai pas de note de synthèse c'est une note de synthèse j'ai juste une convention convention relative au contrôle périodique et obligatoire des poteaux et bouches d'incendie la présente convention est pour objet de confier à la commune de Saint-Arnaud-en-Yves le contrôle annuel des 59 poteaux et bouches d'incendie de la ville de Sonchamp selon la liste jointe en annexe en effet les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours selon l'article L2225-3 à ce titre la commune de Saint-Arnaud-en-Yves assurera le contrôle des poteaux et bouches d'incendie de la ville de Sonchamp moyennant un montant fixé à 23 euros par poteaux et bouches d'incendie cette convention s'applique à compter de cette signature pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois et est donc proposée au conseil municipal d'approuver les termes de la convention entre la ville de Sonchamp et la commune de Saint-Arnaud-en-Yves et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la commission des finances du 19 novembre 2018 et vous avez en annexe la convention vous êtes prié d'en délibérer cela fait suite au fait que le SDI donc les pompiers ne font plus le contrôle des poteaux et boules d'incendie c'est un nouveau transfert de charge vers la commune notre commune a décidé de vérifier elle-même ces poteaux nous avons les compétences nous avons dû acheter du matériel pour 1600 ou 2600 euros je ne sais plus donc on va faire le contrôle de nos poteaux et donc le service a été proposé par discussion la ville de Sonchamps est intéressée donc voilà on va aussi faire le hors-poteau ça nous prendra une journée et demie d'un de nos personnels formés qui avait l'habitude de faire ça puisqu'il est pompier volontaire donc il n'y a pas de problème de compétences particulières est-ce qu'il y a des questions remarques on passe au vote qui est contre qui s'abstient qui est pour adopter à l'éliminité merci c'était le dernier point ça ah d'accord note de synthèse numéro 11 qui est-ce qui fait ça c'est moi voilà vas-y je donne la parole la commission extra-municipale consultative jumelage terrasse de bourreau Saint-Arnaud-Nivine le conseil municipal est informé que l'association du jumelage Saint-Arnaud-Nivine terrasse de bourreau a décidé sa dissolution lors d'une assemblée générale extraordinaire du 16 février 2018 afin de permettre de poursuivre ce jumelage existant depuis 2003 la municipalité propose de reprendre l'animation de ce comité via la création d'une commission extra-municipale consultative qui associerait élus et habitants désirant participer au jumelage pour information l'article L2143-2 du code général des collectivités territoriales permet la création de commissions extra-municipales consultatives composées à la fois d'élus et de personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal le maire est président de droit de toutes les commissions extra-municipales il peut se faire représenter par un autre élu du conseil municipal compte tenu de ce qui précède il est proposé d'instituer une commission extra-municipale consultative fumelage terrasse de bourreau Saint-Arnaud-Léveline de fixer la composition de cette commission à 6 membres élus du conseil municipal alors plus le maire bien sûr qui est président et de 6 membres extérieurs et en cas de candidature plus nombreuses que les postes à pourvoir les membres extérieurs seront désignés par le maire sur avis des membres élus de la commission de reporter à une séance ultérieure la désignation des membres élus de la commission il est précisé que la commission extra-municipale consultative jumelage terrasse de bourreau Saint-Arnaud-Léveline a pour mission d'assurer le lien entre les deux communes et ainsi de participer à l'organisation des actions du jumelage tant lors de l'accueil des habitants de terrasse de bourreau à Saint-Arnaud que lors de la visite des Arnolfiens à la terrasse de bourreau la commission extra-municipale pourra faire appel à des Arnolfiens afin de participer et d'apporter leur aide à l'organisation des différentes animations qui seront proposées Il y a des questions M. Léret ? Oui Il est dommage il y a une association qui a existé qu'il y a des personnes qui se sont dévouées pendant longtemps et cette association-là avait des problèmes financiers et la commune n'a pas voulu aider donc l'association a été obligée d'arrêter et il est dommage que toutes ces personnes-là eh bien on recommence par derrière cette association-là et ça je ne l'admets pas voilà c'est clair c'est net et je précise je précise que chaque personne qui est allée là-bas a payé son voyage de sa propre toujours de sa propre de son propre argent je souhaite que dans l'avenir ça soit la même chose et je veux que ça soit noté Ah oui je peux noter c'est pas un problème je trouve ça particulièrement gonflé comme remarque particulièrement gonflé alors là je n'ai jamais vu ça vous étiez pas l'Assemblée Générale alors je ne sais pas pourquoi vous trouvez ça gonflé on a questionné la personne qui vous représentait elle a dit moi je n'ai pas pouvoir de donner de l'argent je n'ai pas pouvoir il faut que j'en parle je n'ai pas pouvoir je n'ai pas pouvoir et on est sortis on nous a promis rien je vais répondre c'est très facile de répondre tout s'est bien passé jusqu'en 2014 et ça se passe très bien avec toutes les associations premier accroc particulièrement incroyable c'est qu'en 2015 cette association a organisé le voyage à Terrasse-de-Bourreau sans aucune discussion avec la commune a choisi la date du voyage à Terrasse-de-Bourreau sans aucune discussion avec la commune surréaliste une association qui représente la commune surréaliste 2012 2013 2014 ça se passe bien et en 2015 je ne comprends pas alors bien sûr comme par hasard c'est tombé sur le week-end où il y a le repas des aînés le maire est resté à Saint-Arnoux au repas des aînés scandaleux scandaleux de ces méthodes deuxièmement je vais faire court je ne vais pas raconter tout l'historique mais à chaque fois qu'une association à Saint-Arnoux est en difficulté nous en avons rencontré une avec c'était Brigitte qui était avec moi plutôt la semaine dernière on a rencontré encore moins de gens à chaque fois qu'une association est en difficulté elle demande rendez-vous le président ou la présidente demande rendez-vous avec le maire et on discute et on est là pour aider est-ce qu'il y a eu une demande de réunion rien rien du tout la honte jamais vu ça une association de jumelage qui est censée représenter la commune je n'ai pas été informé de l'organisation d'une assemblée et générale extraordinaire en vue de dissous de l'association surréaliste surréaliste vous êtes bien présentant donc vous avez été convoqués on prend rendez-vous avant on explique on vient voir c'est des méthodes inacceptables je suis désolé c'est pas je convoque en assemblée générale en douce sans expliquer ce qui se passe et le pourquoi du comment je suis désolé c'est pas bon pour fixer le dernier déplacement qui devait avoir lieu là-bas il y a une lettre qui est partie de la mairie on n'a jamais eu une réponse on n'a jamais eu le double de cette lettre à l'association une lettre du maire qui a été envoyée pour fixer une date il y a des courriers qui ont été échangés entre la mairie on a les preuves entre la mairie et Terrasse de Bourreau il n'y avait même pas une copie à l'association je vous dis donc la commune a agi seule aussi absolument pas on ne connait toujours pas la date de l'année prochaine je suis désolé pour vous on ne connait pas la date ça travaille avec Terrasse de Bourreau parce que quand c'est vous et l'association qui fait on n'est au courant de rien on fait l'an 12 en 2015 sans informer la commune c'est scandaleux ce qui s'est passé avec ça mais je vous le dis très clairement si on avait été sollicités on aurait été là pour aider évidemment comme on le fait avec toutes ces associations et vos accusations sont inacceptables inacceptables il y en a qui n'ont rien compris dans cette association mais alors absolument rien je suis désolé je n'ai jamais vu la présidente depuis plusieurs années il faut arrêter peut-être l'incompréhension mais à un moment on demande rendez-vous le cabinet du maire je n'arrête pas de prendre des rendez-vous avec des arnaultiens avec des associations il suffit de prendre rendez-vous on est reçu et on trouve des solutions ça n'a pas été fait et on gérera différemment vous avez des souhaits on fera comme on pourra en fonction du budget de la commune et de ce que souhaitent aussi les personnes ça coûtera peut-être plus cher mais tant pis est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques j'ai une autre question oui vas-y je me posais la question pourquoi c'était la commune qui faisait ce genre de mission pourquoi on n'avait pas intérêt à refonder une association je ne sais pas fonder une association j'ai rien entendu rien du tout je me posais la question simplement plus fort s'il te plaît je me posais la question simplement pourquoi la commune prend cette mission là cette mission est-ce qu'il n'était pas possible d'avoir une association qui soit montée pour prendre cette mission parce que je trouve que c'est pas la commune une merde pour me dire ce que c'est là je ne sais pas je comprends ta question je vais répondre il y a de l'autre côté Portugal c'est la mairie qui organise donc il va y avoir une organisation équivalente attention à la création d'associations attention à la création d'associations par une commune c'est le moyen utilisé pendant des décennies par des élus pour financer une association et puis on décide entre ce quoi des dépenses non mais c'est risqué c'est pas que ce soit la commune qui est pas une association qu'est-ce qu'on fait ça comme 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 il y en avait une elle a dit elle s'est auto-dissue c'est comme ça qu'est-ce que je te dis donc là on passe par la commune est-ce qu'il y en a une qui a voulu se retrouver la commune elle elle peut pas organiser comme ça une association on pourrait mais c'est très tendancieux parce qu'on sort du budget de la commune du financement vers l'association c'est des méthodes un peu originales pour être poli utilisées pendant longtemps par des les élus je parle pas de Saint-Termin je parle de façon générale en France mais voilà donc il faut être très prudent avec ces méthodes qu'est-ce que je fasse que je fasse un appel à une création d'une association avec des gens je sais pas qui enfin bon ça vient et puis il faut répondre à nos amis portugais ça fait deux ans qu'on s'est pas vu donc il faut maintenant qu'on se voit le Portugal souhaite qu'on y aille on va y aller c'est la commune qui va organiser le comité d'image voilà et c'est pas interdit et au moins ça sera transparent je le tiens à dire avec le jumelage allemand ça se passe parfaitement il y a parfois des petits soucis qu'ils peuvent avoir avec leurs collègues ou des problèmes d'organisation systématiquement le président vient voir il informe le maire de tels soucis on s'est retrouvé parfois à discuter avec les allemands autour d'une table les deux maires les deux présidents d'association mais je n'ai rien à dire quand il y a le moins de problèmes le moins de gris gris sur le jumelage allemand je suis informé le président me tient honnêtement au courant et ça se passe très bien voilà là c'était pas le cas et je ne disais rien mais alors là dissoudre sans même prévenir enfin je suis un peu sur le cul quand même est-ce qu'il y a d'autres questions on passe au vote qui est contre monsieur LRM monsieur Vidril qui s'abstient monsieur Bertrand Bruneau madame Zec madame Lamotte madame Ducastel qui est pour adopter à la majorité je vous remercie ça clôt le conseil au moins que vous avez une question non j'ai juste on avait parlé de la fibre l'autre jour oui allez-y et donc j'ai bien reçu de la salle d'accord une convention c'est surréaliste oui d'accord je veux bien apprendre et voir ce qui se passe d'accord aujourd'hui ils ne peuvent pas solliciter le point de monsieur LRM c'est qu'il y en a qui font des sollicitations commerciales alors qu'il n'y a rien de démarrer j'ai connu ça de mieux et qu'en plus convention de rapport de bon c'est juste une question à poser je voulais juste avoir des nouvelles de la commission qui aurait dû avoir lieu ou qui a eu lieu je ne sais pas sur la maison médicale est-ce qu'elle devait avoir lieu oui j'ai pas de réponse parce que j'ai pas de réponse officielle voilà il faut attendre la notification tout ce que je peux dire c'est que ça va voilà c'est du bon point de le sache bah écoutez merci et ça clôt au conseil municipal merci 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 Merci.